Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a pas de meilleure saison que l'été pour essayer de nouvelles activités. Il y a plusieurs activités adaptées qui sont offertes au SIVA. Pour nous faire quelques suggestions, avec nous en studio, Marine Gaillard de l'organisme SIVA. Bonjour. Bonjour, Marine. Tu es directrice, premièrement. Félicitations pour ta nomination de cet organisme. On te connaissait dans d'autres rôles auparavant. Le SIVA, donc le Centre d'intégration à la vie active, vous offrez vraiment un ensemble de services aux personnes avec un handicap. Oui, tout à fait. Une programmation très, très variée, donc aussi bien culturelle que sportive. Beaucoup, beaucoup de sport, en fait. Mais vous avez aussi développé un volet d'art visuel qui est très populaire ces derniers temps. Oui, tout à fait. Puis là, on a une nouveauté. On commence cet été, donc, avec des ateliers d'art numérique. Il va y avoir quatre ateliers de découverte. Et ensuite, on commence la saison, le mois de septembre, avec une programmation complète aussi en arts numériques. Donc, tablettes 3D, imprimantes 3D, photos-vidéos avec les fonds verts. Infographies, genre? Oui, tout à fait. L'été est déjà entamé. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'activités qui vont avoir lieu cet été? Oui. Donc, toujours nos deux... Vraiment, nos deux sectaires. Donc, le sectaire plus artistique. On a des ateliers de création de bandes dessinées. Donc, les ateliers d'art numérique aussi, comme je parlais. De l'aquarelle en plein air. Donc, on a différents parcs à Montréal qui vont être visités cet été. Donc, vraiment des activités intéressantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et aussi, une programmation de plein air très étoffée. Donc, on a du kayak, notamment, de l'équitation, de la voile, du vélo. Et aussi une nouveauté, le SUP adapté, donc planche à pagaie. Un sport aquatique. Oui. Et ce sont des services, des activités qui sont offerts à qui? Surtout les personnes avec un handicap physique ou pas seulement? Oui. Bien, c'est sûr que nous, notre clientèle, à la base, c'est vraiment des personnes qui ont des déficiences motrices. Des personnes qui peuvent aussi avoir des multi-handicaps. Après, ça dépend du type d'activités aussi. C'est sûr que, par exemple, la planche à pagaie, c'est vraiment ouvert pour tout type de déficiences. Donc, ça dépend quand même des activités. C'est ce que tu appelles le SUP? Oui, c'est ça. On a une image, d'ailleurs. C'est quand même assez impressionnant. Oui. On voit que c'est une planche sur le long avec deux personnes. C'est en paire, en format de deux personnes? En fait, il y a plusieurs options. Donc, sur la photo, on voit le petit garçon qui est vraiment sur le fauteil. Oui. Il y a aussi une possibilité d'avoir un siège, donc d'être plutôt assis sur la planche directement. Et la personne accompagnatrice peut être ou sur la planche si la personne n'est pas très à l'aise, ou ça peut être quelqu'un sur une autre planche à côté. OK. Donc, c'est vraiment... On s'adapte en fonction des besoins de la personne, de ses envies. Sur quelle arc? En fait, on a plusieurs... On va participer à plusieurs festivals, comme le MTL Subfest, qui a lieu cet été. OK. Puis, il va y avoir différents endroits où on va en faire. La programmation est en construction, fait que vous pouvez continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notre site Internet. Les dates vont être ajoutées au fur et à mesure. Sur la photo, on voyait qu'il y avait un participant pour un moniteur ou un accompagnateur. Oui. Est-ce que vous êtes toujours dans un ratio 1-1? Donc, un participant, un moniteur? Pour le CEP, oui. On peut même aller à un ratio de 1 pour 2. Donc, des fois, il peut y avoir même deux accompagnateurs, selon les besoins de la personne. Puis, pour les autres activités? Ça dépend des besoins. Donc, ça peut être... Vous ajustez. Oui, c'est ça. Des fois, des personnes qui ont besoin de moins d'aide, bien, on peut avoir un accompagnateur pour 4 participants. C'est ça, le ratio maximum. Est-ce qu'il y a des coûts d'associés aux différents services que vous offrez? Oui, tout à fait. Il y a certaines activités qui sont gratuites. Puis, après, ça dépend vraiment de l'endroit et du type d'activité. Donc, par exemple, la voile, c'est pas nous qui... On n'a pas le matériel de voile. On fait un groupe où on va à Pointe-Claire, à la QVA, faire de la voile. Le coût est de 15 $. C'est le coût qui est chargé pour l'activité. Ça fait qu'il y a des frais comme ça qui vont aux alentours entre 5. C'est des chiffres ronds, là, entre 5. Je pense que le plus cher qu'on a, de mémoire, c'est 35 $ pour l'équitation, qui est un petit peu plus dispendieuse. Super. Enfin... Déjà, la mi-juillet, est-ce que c'est encore possible de s'inscrire à ces activités-là? Oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont complètes. Déjà, c'est les plus populaires. Mais il est toujours possible de s'inscrire, ça fait qu'il suffit de nous appeler. Puis, toute l'information est vraiment dans la programmation sur notre site. Et c'est afficher les activités qui sont déjà complètes, donc... Civa.qc.ca. Oui, tout à fait. Pour obtenir la liste complète des activités offertes par votre organisme. Oui. Merci beaucoup, Marine, d'être venue aujourd'hui en studio. Ça fait plaisir. Merci. Merci.